C'est pas du premier choix ce soir. Eh non, avant-hier. C'était du first class quality. Ouh là là, regardez, au bout de mon doigt. Intéressant. Intéressant ou curieux. A tout à l'heure, Charlie. Mon dieu, les blacks qui s'amènent. C'est tant d'affaires, j'ai rien à y voir. Je suis foutu, moi. La porte là-bas, grouille-toi. Elle s'appelait Françoise. Mais on l'appelait Françoise. Une idée de la du-dente. Canavé très peu pour l'an. Désité, elle nous servait à boire. Dans sa blette humaine et noire. Elle était pas mal de long. Elle avait un autre nom. Et puis d'abord, pas question. De lui prendre le menton. D'ailleurs, elle était d'Antibes. Elle a vanillé, a vanillé Françoise. Sans les mamelles du Destreil. Pour ce qu'elle était d'Antibes. C'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas. Qu'est-ce plus près que Pézenas ? Je ne sais pas. Et tout en étant française. Elle était tout de même antivèse. Et bien qu'elle ne soit française. Et malgré ses yeux de braise. Ça ne me met j'ai pas à l'aise. De la savoir antivèse. Moi qui serais plutôt fou. Qu'elle a vanillé Françoise. Sans les mamelles du Destreil. Elle avait peu d'avantages. Pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter. À l'Institut de beauté. On peut d'enlever les loires. S'en prie de vos seins en poire. Il y a un institut d'Angers. Qui opère sans danger. Des plus jeunes aux plus âgés. On peut presque tout changer. Excepté ce qu'on ne peut pas. Elle a vanillé sa vanille. Les trois voies. Sans les mamelles du Destreil. Davantage, davantage. Davantage, davantage. Puis dis-je quand elle revint. Avec ses serres angevins. De quoi d'ici. Permets donc que je lui dîne. Cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé. A pris du chambon le pré. Et je n'ai pas couru après. Je ne voulais pas attraper. Une angevine de poitrine. Moralité. Ma vanille et mamelles. Sans les framboises du Destreil. Ils ont dû traverser la cour. Ils n'avaient pas l'air d'en vouloir à sa peau. Non, plutôt envie de discuter, de parler à faire. Quel genre d'affaire, ça tu t'en doutes ? Chaque fois que tes frères chéris s'occupent. Et le premier à se brûler, c'est ce grand imbécile de Chico. Allez, allez, descends en marche quand il est encore temps. Et souhaite-lui bonne chance. Bonne chance.